Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek ! Allez comme toujours les fabricants, les marques, les vendeurs nous proposent de nous envoyer des produits en échange on fait une petite vidéo on leur demande pas d'argent mais on reste intransigeant voilà aujourd'hui on va parler d'un produit que vous étiez nombreux 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 à attendre moi le premier en fait ce sont les xiaomi rdot voilà donc pas de mariage avec xiaomi qui est la petite grainerie ou plus voilà bon la dot c'est vieux français vous avez tous lâché tant pis voilà donc c'était les xiaomi rdot qui viennent un peu en confrontation directe avec les apple airpod bon apple airpod qui ne sont pas donnés du tout 179 euros sur le site de apple faut quand même pas déconner après ils sont bien truc quali tout tout ce qu'on voudra mais c'est quand même un peu cher donc j'étais assez impatient de recevoir ceux là qui sont l'alternative de chez xiaomi alors dans la boîte vous aurez le câble micro usb une petite boîte pour pouvoir recharger directement les écouteurs on verra il ya des trucs magnétiques dedans et après battu branche directement derrière et ça va recharger simplement des petits coussinets qui sont très important en fait c'est presque le plus important de la boîte et je vous expliquerai après pourquoi bon une jolie boîte ici hop une caméra qui est pas stable mais dans l'ensemble tout va bien tu vois bon au niveau des écouteurs alors quand on prend un peu la fiche produit airdot nanana ils nous expliquent que t'es une livre boîte trou à ls donc ils sont sans fil les deux up un dans chaque oreille c'est bien j'ai essayé j'ai essayé tout à l'heure pour vraiment de donner un vrai avis ils sont stéréo oui ils sont smart touch oui alors il ya un petit truc sur le là sur le dessus qui permettront d'accéder aux fonctions qui sont peut-être pas assez nombreuses pour moi bluetooth 5.0 ça c'est bien ça veut dire vous aurez une meilleure stabilité ça permettra de couvrir peut-être un petit peu plus loin bon après mon téléphone et bluetooth 5 et les écouteurs sont bluetooth 5 c'est la fête en même temps c'est à que du 4.2 c'est pas la fin du monde c'est juste pour voir un peu plus de stabilité peut-être un peu plus de débit mais comme on écoute tout du mp3 pourri enfin je mixe avec du mp3 pourri et du bon son mais malheureusement voilà quoi bon après ils sont exquises incroyable et tout tout est alors vous pouvez faire du bondage alors avec elle je dis oui mais voilà bon laisse tomber on enlèvera cette blague au montage take out the box and automatically boots alors il explique quand tu l'enlèves de la boîte ici voilà hop automatiquement il se met en appairage et automatiquement envoyer le téléphone s'allume pour dire ah il s'est passé quelque chose en bluetooth et ça reconnaît voilà donc du coup tu te mets le truc dans l'oreille alors en plus c'est même pas la bonne faut voir ainsi c'est celle là ouais c'est la côté droit voilà ça allait bien fort si j'avais dans le côté gauche ça rentre j'ai pas fait le test après midi mais alors ça rentre pas du tout il est complètement de travers là c'est mieux donc du coup tu la mets dans l'oreille comme ça hop tu mets bien donc le truc qui est assez intéressant tu vois quand tu mets comme ça c'est que tu mets directement vraiment dans le creux de l'oreille et en fait là où je me suis dit ouais franchement ça va pas tenir en fait ça tient super bien parce que c'est tellement petit toi comme un ils m'ont plus que la ficelle au bout tu vois ça te rappellera des trucs donc tu mets dans l'oreille comme ça et ça tient plutôt bien et c'est appairé automatiquement ensuite il te faudra simplement appuyer une fois sur le bouton et là hop voilà voyez on voit que ça a lancé de la musique on appuie là on éteint et ça éteint la musique bon à lire c'est pas très compliqué en même temps ça appair les deux alors au niveau de de l'appairage et oui parce que là c'est une belle aventure quand tu vas allumer quand tu vas les délais les sortir sa boîte tu vas l'allumer en chinois putain là tu commence à flipper ta race alors il y a un c'est allumé l'autre c'est éteint alors du coup ce qu'il faut faire c'est que vous restez appuyé longtemps 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 dessus pour qu'elle s'éteigne forcément tu comprends rien mais donc c'est pas grave ensuite tu restes appuyé longtemps 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 elle va dire rien et après elle fait rien une deuxième fois là ça veut dire qu'elle est en appairage et en même temps ce que tu peux voir avec le bouton parce que ça clignote temps mais puisque tu as dans l'oreille du coup tu rends pas bien compte que ça clignote ou pas ensuite donc du coup elle se met en recherche tu vas sur ton téléphone en bluetooth tu fais des filets tu mets rechercher les périphériques là elle est là et c'est tout et après c'est vrai qu'une fois que tu l'auras appairé une fois on est assez d'accord avec eux qu'il suffira de l'enlever de la boîte il ya le téléphone l'a reconnu bon c'est plutôt pratique on appuie une fois dessus pas encore ça a marché bien tout à l'heure voilà killer c'était quoi inquiétant pas mal voilà bon on appuie dessus une fois voilà bon ça c'est pas mal c'est assez pratique après elles sont totalement indépendantes à dire que vous l'aurez vu vous ne pouvez en utiliser qu'une si vous la met vous en oublie c'est bien j'ai eu d'autres appareils où il fallait absolument les deux et s'il y en a une des deux qui est moisi et ben du coup tu l'as dans l'os enfin entre les os et du coup ça ne fonctionne pas là tu peux en mettre qu'une alors moi vous savez je suis sur de l'oreille gauche depuis un accident de ma jeunesse par octé ma vie mais enfin bon donc du coup je ne mets je peux mettre que l'oreille droite comme ça ou par exemple si tu veux écouter de la musique mais quand même être un petit peu attentif au travail ou à l'école et ben tu peux en mettre qu'une non pas à l'école bien évidemment mais bon le produit il est plutôt sympa il est compact nanana alors un seul bouton pour tout faire alors on a vous avez un bouton tactile des deux côtés qui reconnaît pas votre empreinte digitale bien évidemment mais c'est simplement pour dire oui quand tu touches dessus il se passe des choses alors plaît pause quand tu appuies une fois machin oui on est d'accord quand tu reçois un appel une fois pour appeler et sinon tu appuies longtemps 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 pour décrocher oui quand tu reçois un appel touche twice donc tu appuies deux fois pour demander l'assistant vocal par exemple dit hey google change moi la chanson voilà où google augmente le volume alors ça malheureusement moi mon google a rien du tout ça n'a pas marché et quand je mets l'assistant il comprend pas trop ce que je veux lui expliquer donc du coup bon on regrettera malheureusement qu'on peut pas régler le volume en fait directement sur les écouteurs il n'y a pas on a vu sur des écouteurs à 180 balles avec une pomme que tu avais la possibilité de monter descendre le volume là non le truc il est bluetooth 5 c'est pas mal au niveau du son à parlons un petit peu du son alors au début j'ai pas j'avais laissé les petites les petits coussinets d'origine qui sont les médiums en fait la moère vous avez les petits les moyens et les grands et je trouvais le sont bien mais ça manquait cruellement de grave machin chose que on peut voir directement la différence et quand je mettais bien proche mon oreille là on avait un bon dynamisme et tout donc là il est important de trouver le bon coussinet éventuellement mettre un plus gros pour avoir une bonne étanchéité j'ai mis les coussinets les plus gros et là à enfin on avait du son alors autant il ya des casques et des écouteurs quand tu vas les mettre tout de suite c'est génial le dynamique machin le son et puis il y en a autant tu vas les mettre tout de suite c'est vraiment de la merde c'est vraiment une boîte de conserve et tout c'est de la dôme là en fait on va dire que on est on n'est pas vraiment à la moitié mais on est à la moitié plus ça veut dire qu'on a un bon son on a un bon médium voilà on entend bien les voix et tout ça monte un peu dans les aigus alors pas trop non plus encore une fois c'est un large bande dedans donc ça va pas un truc on a pas un truc fait comme ça toi c'est pas trop mais on a un bon médium on a un beau médium ça c'est pas mal au niveau du bas médium ça passe au niveau de la basse par contre bon c'est un peu léger c'est coût du haramie des trucs un petit peu violent et tout il ya de la basse elles sont percutantes mais elles sont pas longues tu vois ça fait bah 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 mais ça fait pas beau c'est un truc bien sourd et tout que quand tu écoutes un peu pas du haramie ou machin des trucs des débats qui t'enveloppe c'est pas trop leur délire à celle là et tout mais encore une fois on est sur un médium qui est bien rond bien large sert qui descend dans le bas médium est un espèce de presque de grave et qui monte dans le haut médium qui tire un peu sur les aigus après je l'ai trouvé un peu léger en basse mais en même temps je veux dire tu as vu la taille des machins quoi je veux dire voilà rien de la boîte truc avec comme ça tu la mets dans ta sacoche et tout vu la taille compact du dossier et la qualité du son qui est vraiment bonne on va pas non plus être plus compliqué que ça alors 12 heures de batterie 4 heures en musique 5 heures en musique simple earphone voilà donc du coup si tu n'en utilises qu'un c'est vraiment là on en revient j'avais pas lu ça tout à l'heure c'est que si tu n'en utilises qu'un du coup tu as plus d'autonomie oui il n'a pas besoin de se synchroniser avec l'autre donc tu auras meilleure autonomie et work time of charging box 12 heures alors j'ai pas compris si la box pouvait recharger le dossier mais j'ai pas vu qu'il y avait de batterie moi dedans alors après ce qu'elle est rouge je sais pas j'ai pas bien compris s'il y avait d'accord ok donc voilà donc il ya vraiment une batterie dans la box c'est pas mal donc du coup tu peux les mettre dans ton petit coffret quand on va tu sais que tu auras droit il n'y a pas beaucoup hein il parle de je te fais voir il parle de 150 milliampères 300 milliampères 150 milliampères 100 milliampères c'est pas clair c'est pas clair en paire bon apparemment la boîte permettrait de recharger moi je pensais qu'il fallait vraiment la mettre mais non alors quand ils disent alors d'accord ok donc il va falloir vraiment que je la recharge un peu je l'ai mis ce matin mais apparemment ça a rechargé les écouteurs mais alors je pense que je les ai écoutés je les ai mis dans la box la boîte s'est déchargée c'est vraiment une charge c'est vraiment léger léger donc ils sont vraiment en stéréo close the box you're comfortable nanana 4,2 grammes c'est pas mal mini portable voilà donc ces écouteurs nous étaient envoyés par banggood ils étaient à peu près dans les premiers à la voix donc on l'a commandé directement bah on l'a pas commandé on leur demandait s'il faut nous l'envoyer eux le vendent enfin les vendent pour la maudite somme de 69 euros 75 et on voit que c'est encore en précommande donc ils ont pas dû recevoir beaucoup parce qu'apparemment les écouteurs ont vraiment fait un carton donc quand vous faites une commande sur une des boutiques que vous preniez banggood gearbest ou aliexpress soyez un peu patient avec les produits qui sont en précommande parce qu'il ya beaucoup beaucoup de commandes et donc du coup quand ils reçoivent un peu c'est les premiers qui sont arrivés qui gagnent c'était moi donc du coup c'est un très bon produit très sympa quand même 100 euros moins cher que les apple vous pourrez le trouver je mettrai alors pas dans la description des vidéos youtube parce que contre actuellement comme ceux qui me les envoyent on met que leurs liens forcément je mettrai un article sur le jt guide qui pointe également là on a mis tous les liens des vendeurs vous pourrez trouver à 40 balles à peu près pas beaucoup moins mais à peu près 40 45 balles vous pouvez trouver en fonction des promos en fonction de l'internet et en fonction des chinois voilà donc c'est un bon produit oui ce que je vous le conseille oui tu vois là on voit vraiment qu'elle est chargée en fait ça s'est vraiment déchargé dans l'écouteur et c'est plutôt intéressant voilà donc un bon petit produit que je vous conseille le son qui est pas dingo encore une fois mais qui est bien qui est propre et tout encore une fois un son qui est bien large un truc qui fonctionne bien plug and play machin tu mets tu écoutes de la musique je vais faire mon support ce soir avec comme ça on verra bien si c'est pas mal au pire vous pourrez poser la question demain pendant le live vu que cette vidéo elle est pour demain jeudi donc jeudi on se retrouve en live à partir de 15h voilà vous pouvez reprendre une vie normale maintenant je vous remercie d'être passé me voir ça a bien fait plaisir vous pouvez soutenir l'aventure comme toujours en disant merci en mettant un petit like ça fait toujours plaisir et c'est gratos tu peux aller me payer un café sur tipeee je te rappelle chaque café de 2 euros vous donne droit à un ticket de tombola pour nos tombola mensuel au mois de décembre c'est un chamimi max 3 avec tous les accessoires et au mois de janvier on a le roi y max un téléphone de 7,2 pouces de chez roi qui est uniquement sorti en asie qui s'appelle également le enjoy max en asie mais c'est de la merde parce qu'il n'y a pas les services google là au moins il est bien il est multilangue et tout je vous le testerai la semaine prochaine il est là il est dans la boîte il vous attend et ça sera votre lot du mois de janvier et enfin si tu n'as pas de thunes que tu veux quand même soutenir l'aventure tu peux aller sur utip le lien est en bas dans la description tu peux regarder une vidéo c'est à dire 30 secondes ça nous rapporte un petit peu tu auras trois vidéos up sache que tu auras trois vidéos ça nous rapporte 15 centimes et donc du coup tu représentera quasiment 1,3% de notre total mensuel ce qui est quand même beaucoup c'est à dire que toi tout seul et 1% de de l'aventure voilà moi je donne rendez vous demain pour un prochain déballage on a beaucoup beaucoup de produits qui sont arrivés donc maintenant on va les et on va les écouler tout doucement on a toujours la 360 on attend d'avoir les 1000 live pour mettre la vidéo le y maxi on a reçu également un casque jbl on a pas mal de trucs on a la brosse à dents pour gamin machin truc voilà tout ça toutes ces vidéos seront bien évidemment sur le projet le geek.tv un site web collaboratif sur lequel si vous êtes youtube heures vous pouvez mettre toutes vos vidéos sur ce site là afin d'être mieux référencés et d'être mieux vus par que sur youtube où personne ne te voit et aux gens qui ont envie de découvrir un peu de nouveaux talents et ben vous pouvez également aller sur ce site là et vous pouvez voir d'autres gens de nouveaux talents des gens qui essaient un peu de se lancer sur youtube et qui ne n'apparaissent pas sur youtube parce qu'ils sont dans la masse forcément première page vous avez cyprien norman et les plus gros et les petits n'ont pas leur place c'est pour ça qu'est né le geek.tv un site collaboratif du jt geek le lien dans la description paix et prospérité bonne journée à ce soir et puis sinon à demain bye bye